Un papillon par-ci, par-là, dans le vent, Marie-Pierre Venge vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis tout, tout, toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes à le cœur de la femme. Je crois que tu es comme un grand conteur à la place du cœur, tout comme ces filles qu'on voit sur les faugeoirs le soir. Mais avec elle, t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi, faut payer et circuler, c'est pas le pire. Je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas celle qu'on dit. T'as peu plus près, regarde-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, attention, Marie-Pierre Venge joue bien du crayon. Mais je suis là aussi pour faire traverser les petits-enfants et les dames âgées. Il y a toujours plein, 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 plein de B.A. C'est ça, le B.A.B.A., papa de mon métier. C'est ma panoplie de gendarmes à le cœur de la femme. cuenta de la France. C'est ma panoplie de gendarmes à la femme. C'est ma panoplie de gendarmes àatives de la fille. Et bien , la sauvage de BGF c'est capa Central Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! Allez, mène-toi ! T'es mou, toi ! Qu'est-ce que t'es mou ! Qu'est-ce que t'es mou ? T'es mou, toi ! Qu'est-ce que t'es mou ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Enlèvement des fonctionnaires dans l'exercice de ses fonctions, détention d'otages, menace de mort, vous ne savez pas ce que vous risquez. Elle est con, cette fille, elle comprend pas la plaisanterie. Si tu nous dénonces, on t'applique le programme pour de bon, c'est compris ? Et un conseil, si tu croises nos cubes, tu changes de trottoir, d'un métier ou de ville, enfin tu changes de quelque chose. C'est le changement, c'est à la mode, hein ? C'est pas ce qu'il veut, hein ? Mais il est ! Un alibi ! Quel alibi ? Moi je les connais, vos alibis. Des copains chez qui vous avez passé la journée, c'est ça, hein ? Ça prend pas, faudra trouver autre chose. Allez, allez, à table, et vite ! Alors, lequel d'entre vous a tapé sur la vieille ? Mais non, monsieur le commissaire, je vous jure, c'est vrai. Ah ! Notre alibi est solide, on peut même difficilement rêver mieux. Ah bon ? Alors, très bien ! Alors, allez-y, j'écoute ! Ben quoi ? Faut bien le dire, non ? Ben ouais, faut difficilement faire autrement. Alors, cet alibi, est bien ? C'est... c'est un fonctionnaire de police. Tiens ! Ouais, dans l'exercice de ses fonctions. De ses fonctions ? Et quelles fonctions ? Quel fonctionnaire ? Une pervanche. Une pervanche ? Ah, voyez-vous ça ! Bonjour, les filles ! Salut, Marie ! Eh, Marie, grouille-toi, le patron t'attend. Le patron, Martin ? Ben oui. Ah bon ? Mais, dis, bras de tailleur ! Oh ! Dites-moi, Marie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quelle histoire, monsieur Gomisère ? Une vieille femme a été agressée hier après-midi chez elle, à 4h30. Ces trois lascars sont soupçonnés. Or, ils me racontent qu'ils ont passé l'après-midi avec vous. Avec moi ? Ils prétendent même qu'ils... Enfin, que vous ne vous êtes pas quittés. Pas quittés ? Mais je ne les ai jamais vus, monsieur le commissaire. Oh non, vous n'allez pas nous faire ça, hein ? C'est bien ce que je pensais. Ils essaient de gagner du temps. Bande de petits salopards ! Ah, vous croyez que vous en tirez avec vos salades ? Vous savez que vous avez failli la tuer, la vieille. D'ailleurs, il n'a pas dit qu'elle s'en sorte. Et si elle ne s'en sort pas, c'est la perpétuité ! Pour tous les trois ! Oh, ça va bien, Marie. Je vous remercie. Allez, allez reprendre votre service. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui ? Tu prends encore la rue de Rivoli ou tu préfères la Bastille ? Quoi ? Tu préfères la rue de Rivoli ou la Bastille ? Que tu veux. Ah, moi, si vous n'avez rien compte, je prends la rue Saint-Antoine, hein ? J'ai une pensée faible. Bon, on y va ? Allons-y ! C'est la vérité, monsieur le commissaire. Quoi ? Quelle vérité ? J'ai été avec eux hier de trois heures à six heures. Et qu'est-ce que vous faisiez ? Rien. Comment ça ? Rien ? Oui, rien. Enfin, si. On a joué aux boules. Aux boules ? Et quelle boule ? Aux boules, aux boules, au bowling. Voyons, le bowling Charlemagne. On est entrés pour faire une partie. Et puis vous savez ce que c'est, monsieur le commissaire. Il y a eu la revanche, puis la belle. Et puis voilà, et quand nous sommes sortis, il faisait déjà presque nuit. En tout cas, en ce qui concerne l'agression, je peux vous certifier qu'ils ne sont pas dans le coup. Foutez-moi le camp ! Pas vous, Marie. Allez, 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 allez ! Alors, Marie, on passe ces heures de service à jouer aux boules ? Note bien que si on te renvoie, c'est pas moi qui vais pleurer. Je te rappelle que j'ai jamais voulu que tu fasses ce boulot. Mais je ne t'ai pas dit qu'on allait me renvoyer. Non, je vais simplement passer un conseil de discipline de la police. Mais qu'est-ce qu'il peut te faire, le conseil de discipline de la police ? Oh, mais j'en sais rien, moi. Mais c'est insensé. Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité ? Ils te séquestrent, ils te menacent et tu les couvres. Tu es vraiment trop bête, tu sais. Mais tu ne sais pas ce qu'ils risquent, ces pauvres mômes. Cinq ans de prison au moins. Tandis que moi, je m'en sentirais pète avec six mois. Hein ? Oui. Ah non, mais c'est charmant, ça. Comment elle va votre femme, monsieur Daurieux ? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Elle va bien, je vous remercie. Elle est en prison pour six mois. Oh, tu ne penses qu'à toi et moi dans tout ça ? Oh, ma chérie, écoute, calme-toi. T'attends quelqu'un ? Non, elle n'entend personne. Ne bouge pas. Oui, oui, oui. Salut, elle est là ? Ah, hé, hé, vous avez été super. Alors là, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Ah, oui, oui, vraiment, vous permettez ? Non, mais dites-donc. Elle pleurait. Mais il ne faut pas, voyons. Hé, c'est monsieur qui vous a des misères ? Ah non, les mecs, hein. Je veux dire, messieurs, il y a des limites tout de même. Tenez, c'est pour vous. Pour moi ? Oui. Oh, ce qu'il est joli. Oh, merci, j'adore cette couleur. Et celui-là, c'est du bon, hein. On l'a volé aux prises uniques parce que les Américains nous a beaucoup déçus. Oui. Non, mais vous voulez qu'on boive du champagne volé ? Vous voulez qu'on tombe pour Russell ? Non, mais dites-donc. Il est con ou quoi, lui ? Non, mais ça, c'est volé aussi, hein. Bah, ouais, il fallait bien qu'on le prenne quelque part. Allez, dehors, tout de suite. Dehors, foutez le camp. Allez, il est un peu limite, là. Le petit dehors, j'ai dit. Eh, le petit, t'as entendu ? Il m'a dit le petit. Ouais, il a dit le petit dehors. Sortez. Laisse tomber, c'est un connard. Allez, bonne soirée, hein. Ouais, ouais. Eh, non, vous avez vu le mari ? Il est vraiment trop, quoi. Il faut que je lui dise un truc, c'est vraiment un pauvre tir. Ouais, bah, à mon avis, il faut qu'on en débarrasse, hein. Moi, je vous le dis. Mais pourquoi lui, il a voulu dehors ? Il s'était tellement sympa. Ah ! Tiens ! Non, mais attendez, attendez, laissez tomber. Vous croyez pas qu'on lui a fait assez d'embrouilles, comme ça ? Oubliez-la un peu, non ? Ouais, ouais, mais il m'a dit que j'étais petit, moi. Mais alors ? Faut dire que... Faut dire que quoi ? Que t'es petit, là ? Mais vous êtes allé en colo avec lui, ou quoi, là ? Mais non, mais... Vous êtes pas vrai, les mecs. Je crois que c'est petit. Vous êtes petits, tous les deux, ça va, ouais ? Ça va, tu me dis, je m'énerve, là, je m'énerve. Alain, tu t'es occupé de la table. Bon, je vais voir ce qu'ils veulent. Ça va, les petits gars ? Dis-donc, d'autres fois, j'ai pas bien compris ce que tu disais. Excusez-moi. Ah oui, d'accord, oui, oui. Vous désirez ? Un renseignement. J'aimerais savoir si vous avez vu ici, il y a deux jours, un groupe de jeunes des motards en nu de cuir. Vous savez, ici, j'ai environ 500 clients par jour, hein, ça fait du monde. Mais bon, ils étaient faciles à repérer, ils étaient en compagnie d'une perveanche. Une perveanche ? Une auxiliaire de police en uniforme, elle joue avec eux. Quel jour, vous avez dit ? Mardi. Mardi ? 3 et 6. Ça risque pas, c'est le jour de fermeture. Même qu'après le week-end, là, on se fait une pause pour nettoyer. Vous êtes sûr de ça ? Oui, mais demandez au personnel, c'est leur jour de congé. Le mardi ? Le mardi, oui. Je vous remercie. Mais non, te presse pas ! Tu fais toujours tout trop vite. Je sais pas si t'as marqué, mais dans la vie. Oui. Les gens frêment fort. Prennent tout leur temps. Oui. Et c'est au moment que tu t'attends le moins, je... Là ! C'est un massacre ! Là, c'est pareil. Allez, vas-y, recommence. À la première erreur qu'il commet, tu portes ton coup, en poussant le cri. Le cri ? Le cah, il le cri qui tue. Le cri qui tue. Enfin, il ne tue pas vraiment. Ah bon ? Sauf chez les grands maîtres, mais il faut 40 ans de travail. Non, là, il libère ton énergie. Oui. Et il paralyse l'adversaire. Attends, je vais te montrer. Ha, ha, ha. Je montre. Vas-y. Oui, oui, oui. Ouh, ça... Ouh, ça... Ouh, ça... Ouh, ça... Ouh, ça... Ouh, ça... La même chose. Bon, laissez-la se concentrer. Oui, bien. C'est pas sûr, ça. Ouh, voilà. Le cah, il... Oh, mais c'est mou ! Il faut que ça sorte du ventre, là ! Ça passe par la gorge, tu ressors. Comme une poule de feu. Ouh ! C'est un petit peu mieux, mais alors... 20 fois plus fort. C'est un peu lyrique, là. 20 fois plus fort, hein ? Allez, vas-y. C'est un peu lyrique, là. C'est un peu lyrique, là. Remarquez-moi tout ça. Et dépuchons, messieurs. Allons-y, dépuchons, dépuchons, dépuchons. C'est pas les mêmes que la dernière. Vous êtes pas en dépêcher, hein? Oh, celle-là aussi. Allez! Allez. Eh, vous allez souvent jouer à ce bowling? Ben ouais, on aime bien, quoi. Ah, mais combien de fois par semaine, en moyenne? Je sais pas, trois, quatre fois, ça. Ah, dites-donc, c'est pas mal, ça. Vous devez être très fort, hein? Ouais, on se défend bien, ouais. Et elle, elle est forte? Je ne savais pas jouer, monsieur le commissaire. C'était la première fois. Ah! Ça vous a plu? Oui, oui. C'est une bonne élève? Ah oui, oui, elle se débrouille très, très bien. Oui, elle est même très consciencieuse. Consciencieuse? Ah, c'est bien, ça, Marie. Bravo! Voilà une jolie qualité, la conscience. Et les cagoules, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est vrai. Les cagoules? Oui. Oui, les bannilons, vous vous étiez mis sur la tête pour agresser cette pauvre Madame Cazeneuve. Hein? Vous avez jeté? Manque de peau. Le mardi, le bowling est fermé. à la taux. Ha! Ha! Letse reteony, fair, madame. Ha! 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 Alors, vous les reconnaissez ? Comment voulez-vous que je les reconnaisse ? Je vous ai déjà dit qu'ils avaient... Oui, ils avaient un bas sur la tête, d'accord. Mais enfin, je ne sais pas, vous auriez pu remarquer quelque chose. Je n'ai rien remarqué, j'avais trop peur. Laissez-moi tranquille. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Mais voyons, madame, voyons, voyons. Ils vous ont volé 2000 francs. Ça m'est égal, je leur en fais cadeau. Mais vous avez porté plainte. Je retire ma plainte. Madame, voyons, je vous en prie, réfléchissez. Demain, ils peuvent agresser quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là pour protéger les autres. Laissez-moi partir. Une seconde, madame, une seconde. Qu'est-ce que vous craignez ? Des représailles, c'est ça ? Mais nous sommes là pour vous protéger. Je ne demande rien à personne. Je suis malade, je suis vieille. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse en paix. Ne pensez pas à vous en tirer aussi facilement. Je vais vous dire la vérité, monsieur le commissaire. À tout de même, Marie. Ah, enfin, on se décide. Ah, eh bien, bravo. Alors, allez-y. Je vous écoute, Marie. C'est parce que leur moto varrait le passage ou les arcades, monsieur le commissaire. Alors, forcément, j'ai verbalisé. Et du coup, ils m'ont fait faire le tour de la place à 200 à l'heure. L'an de la matin, pareil. Alors que je ne me suis pas dégonflée, hein. J'ai re-verbalisé. Et du coup, ils ont joué au chapeau avec mon rugby. C'est pour ça que j'ai appelé police secours. Et en pleine nuit, ils m'ont téléphoné en martien. Vous serez désolé, haché, rap, comme ça. Alors, moi, pauvre gourde, comment voulez-vous que je comprenne ce qu'ils m'ont raconté ? Je ne suis même pas méfiée, moi, dans ce que le... Comment il s'appelle, là ? Oui, le type, là, le... Assez ! Assez. Allez, rentrez chez vous et n'en bougez plus. Oui, j'examinerai votre cas plus tard. Il ne manquerait plus que les journalistes apprennent que vous êtes complices de cette bande de voyous. Allez, fichez-moi le camp, fichez-moi le camp. Fichez-vous, allez. Eh bien, nous, à présent... Oh, pardon, mon petit poussin ! Oh, pardon, maman chérie, je t'ai fait mal ! Non, non, non. Qu'est-ce qui te prend ? Hervé, c'est affreux, il faut absolument que je me calme. C'est horrible ! Une épouvantable, gigantesque erreur judiciaire se prépare. Quelle erreur ? Et tout ça parce que les agresseurs étaient masqués. Quels agresseurs ont t'attaqué ? Mais non, les agresseurs de la vieille dame. Masqués. Masqués. Et pourquoi étaient-ils masqués ? Ah, mais parce qu'ils avaient peur d'être connus, c'est évident. Donc, elle les connaît, donc elle a menti. Ou alors, ils n'étaient pas masqués. Et elle a inventé ça pour ne pas les reconnaître parce qu'elle les connaît. Tu comprends ? Non. Ça ne fait rien. Moi, je sens que la petite vieille nous cache quelque chose. Seulement, moi, je vais te dire, si jamais elle a menti, elle le regardera jusqu'à sa mort. Et encore, à condition qu'elle vive jusque-là. Je peux vous aider, madame ? Oh, vous êtes bien gentille. Ça peut aller. C'est surtout pour monter mes quatre étasses que j'ai du mal. Eh bien, je vous accompagne. J'ai tout mon temps. Merci. Merci. Je t'en fais. Le jaune, le jaune ! C'est toi, j'étais là avant toi. Le jaune ! Ça te prend bien, le coup. C'est tout de suite. J'ai tout de suite à toi. Voilà, on est arrivés. Ah, mais je vais, ils vont jusqu'en haut ? Oh, vous êtes trop gentils. Eh bien, nous voilà chez moi. Oh, qu'est-ce que c'est mignon chez vous. Je peux vous offrir une petite tasse de café ? Vous avez été si gentille. Non, alors très, très vite, hein. J'en ai justement de fait. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Moi ? C'est possible, j'ai vu dans le quartier, on a pu se croiser. Mais moi aussi, j'ai l'impression de vous avoir déjà vus. Dans le journal. Ce n'est pas vous qui m'a été attaquée par des voyous ? Si, ça a dû être affreux. Sûtes-moi, comment ça s'est passé ? Je préfère pas en parler. Vous savez, les mauvais souvenirs, plus vite on les oublie. Asseyez-vous. J'espère qu'il sera encore chaud. Il en a l'air. Il est parfait. C'est votre fils, là ? Lui ? Ah non, c'est mon mari quand il était jeune. Je l'ai perdu il y a huit ans. Ça, c'est mon fils. Il est en Guyane. Il ne s'entendait plus avec sa femme, alors il s'est expatrié. Et il a une bonne place dans les bois. Il gagne bien sa vie. Seulement, je ne le vois pas souvent. Et lui, là ? Qui est-ce ? C'est mon petit-fils. C'est Jean-Pierre. Un brave garçon. Il vit avec sa mère à la Courneuve. Si je ne le vois pas souvent non plus. Les vieux, c'est condamné à rester seul. Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille ? Ah oui, c'est un artiste. Il joue de la guitare. Il est très doué et très apprécié. Et il gagne sa vie avec ça ? Bien sûr. Il joue tous les soirs. Dans une petite boîte à Joinville. Le colibri, ça s'appelle. Il a beaucoup de succès. Il est venu vous voir depuis que vous avez attaqué. Jean-Pierre ? Non. Il ne l'a probablement pas su. Oh ! Pas su ? Mais enfin, on en a parlé dans les journaux, la télévision et la radio. Enfin, ça ne vous étonne pas qu'il ne soit pas venu vous rendre une petite visite ? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? Vous savez bien que je ne veux plus en entendre parler. C'est parti. 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 C'est parti.